Bonjour chers auditeurs, très heureuse de vous retrouver pour votre premier numéro de la semaine. On commence avec les béliers. La journée de travail pourrait se prolonger contre votre volonté. Cela ne vous fera absolument pas plaisir car vous avez déjà fait des projets pour après travail et vous devrez les annuler ou les reporter. Le natif du bélier jouera d'une santé tout juste bonne et certains pourraient même se faire une frayeur en ressentant une douleur intense au niveau de la poitrine à cause de problèmes de gaz et d'acidité. Taureau, pour surmonter vos problèmes de cœur actuel, vous devez vous rendre à l'évidence. En effet, nier leur existence ne vous aide pas à évoluer et à changer les choses. Nier les sentiments que vous avez et que vous avez tendance à terre, n'y êtes pas non plus. Vous devez vous montrer plus sociable au travail si vous voulez prendre racine. Essayez de vous rapprocher un peu plus de vos collègues et de vos supérieurs ou du public si vous vous consacrez au service client. Gémeaux. La façon dont vous exprimez ce que vous ressentez peut être mal interprété par vos proches. Une façon douteuse ou fantaisiste de voir les situations du quotidien pourrait vous mettre dans une mauvaise position. Vous bénéficierez de nouvelles offres et façons de réaliser votre travail. Les rêves de proches peuvent mener sur une vision idéalisée qui vous tumulent à accomplir beaucoup de choses en ce début de semaine. Cancer. Chez vous, l'économie va comme sur des roulettes. Les efforts fournissent ces derniers temps et vos inventions pour économiser portent leurs fruits. Votre épargne de précautions vous grandit progressivement. Votre santé est très positive aujourd'hui. Votre ciel vous dessine comme une personne forte et énergique. Vous serez vous-même surpris en voyant certaines douleurs qui vous tourmentez ces derniers temps, disparaître. Lion. Vous ne vous considérez pas comme une personne dépensière mais il faut cependant avouer que lorsque vous accumulez de l'argent, vous finissez par le dépenser. Avec Uranus actif jusqu'en août, les surprises ne peuvent pas vous prendre de court. Vous devez économiser. Votre loyauté et votre grand cœur peuvent vous sembler trop grands. Vous pensez que vous devez être un peu plus méchant mais vous faites fausse route les lions. Ce sont de grandes vertus et vos proches le savent très bien. Vierge. Vous serez très jaloux de l'intimité de votre famille. Vous aurez connaissance de certains problèmes et ferez votre possible pour trouver une solution chez vous, en évitant le regard de personnes curieuses ou qui ne vivent que pour répondre des commérages. Vous former dans de nouvelles disciplines peut être la meilleure clé pour sortir de votre emploi actuel. Changez de cap si c'est ce dont vous avez besoin. Balance. Sur le plan professionnel, il se pourrait que vous vous mettiez de mauvaise humeur en voyant que vos supérieurs favorisent un autre collègue qui ne mérite selon vous pas une telle reconnaissance. En matière de santé, bien que vous vous sentiez aujourd'hui physiquement parlant bien, ou du moins vous ne saurez d'aucune maladie grave, vous ne vous sentez cependant pas comme vous le voudriez sur le plan émotionnel. Scorpion. Les frères, cousins ou voisins peuvent être source d'agréables moments qui seront mémorables. Vous vous sentirez particulièrement stimulé, les conversations et les rires partagés vous rendront heureux. Les succès arrivent et vos désirs sont exaucés, mais rien ne se passe dans les délais impartis. Il est en effet très souvent nécessaire que vous donniez du temps au processus, même si vous avez du mal. Sagittaire. Sur le plan financier, tout ira très bien. Vous gagnerez en effet plus d'argent, mais vous adopterez par ailleurs une attitude un peu plus conservatrice. Sur le plan professionnel, vous vous sentirez aujourd'hui certainement un peu dépassé face à la quantité de fronts ouverts. En matière de santé, vous devrez suivre un régime détox car il sera essentiel de purifier votre corps et vous sentir plus ça. Capricorne. Vous apporterez une touche d'émotion et de douceur à votre vie de couple. Si vous faites partie de ces natifs qui profitent en ce moment du célibat, les relations avec les personnes pour qui vous vous sentez attiré pourront y devenir un peu plus profondes. Il serait intéressant que vous permettiez à vos proches et collègues de travail de participer avec leurs idées à vos projets. Les opinions des autres peuvent en effet vous apporter de gros apports professionnels. Verso. Sur le plan professionnel, les choses changeront au fur et à mesure que vous assumez votre part de responsabilité dans le processus. En matière de santé, vous pourrez bien connaître un petit problème musculaire. Cela pourrait être le résultat d'une action brusque qui aurait bloqué cette partie du corps ou peut-être d'une accumulation des tensions. Poisson. Le natif du poisson qui joue sur deux voire trois tableaux en amour sera découvert. Vous ne devrez plus choisir ni contribuer à tromper votre partenaire. Ce jeu prend fin aujourd'hui à cause de motifs externes. Au travail, l'ambiance sera un brin tendu à cause de quelques erreurs commises par manque d'attention. Si vous avez urgentement besoin d'argent, ce qui conviendrait le mieux si vous ne trouvez aucune arme charitable serait de vous rendre à la banque. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous laisse avec Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anin. Aujourd'hui, c'est au tour des natifs du lundi 16 mars qui sont à l'honneur. Voyons ce que le ciel leur réserve en ce jour d'anniversaire. Attention, beaucoup d'électricité dans le ciel avec Pluton et Mars en dissonance dans votre maison 10. Votre évolution professionnelle peut se durcir. Des accords qui fonctionnaient risquent d'être remis en cause. Des projets également peuvent se ralentir sans raison apparente. Évitez les chocs ou opposition frontale. Surtout avec la hiérarchie, vous n'aurez rien à y gagner. Côté amour, une bonne surprise peut surgir dans la soirée. Elle sera réellement effective à partir du 18. Voilà ce qu'on a pu ramasser dans le ciel. Bon anniversaire tout de même, à tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage Société Radio-Canada